Bonjour ! Aujourd'hui, une leçon sur les notes qui n'ont pas de nom. Jusque-là, tout allait bien. Tu connais le nom des notes dans l'ordre ascendant ? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu sais même les réciter dans l'ordre descendant, comme ce petit garçon ? Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Tu peux aussi facilement les jouer au piano. Do, si, la, sol, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa... Maintenant, je te pose une question. Combien y a-t-il de notes différentes dans une octave entre le Do grave et le Do aigu ? Combien y a-t-il de notes différentes ? Tu as 10 secondes pour répondre. Si tu as dit huit, c'est que tu as compté deux fois le dos. C'est pas bon. Si tu as dit sept, tu as compté do, ré, mi, fin, sol, la, si. C'est pas mal comme réponse. Mais la bonne réponse, c'est... Attendons un peu. Regardons sur le clavier. Alors, regarde bien mon petit clavier. Ici, do, ré, mi. Entre do et mi, il y a deux touches noires. Et entre fa et si, fa, sol, la, si, tu as trois touches noires. Deux touches noires ici, trois touches noires ici. Et ça se répète après. Deux touches noires ici, trois touches noires ici. Entre do, ré, mi, deux touches noires. Entre fa, sol, la, si, trois touches noires. Donc, cinq touches noires dans une octave. On a dit sept touches blanches plus cinq touches noires égale douze. Douze notes différentes. Une question. Entre quelles notes de la gamme, il n'y a pas de touche noire. Entre quelles notes de la gamme, il n'y a pas de touche noire. Je te laisse cinq secondes pour regarder cette image et cinq secondes pour répondre. La bonne réponse. Il n'y a pas de touche noire entre mi et fa et entre si et do. On dit qu'entre mi et fa et si et do, il y a un demi-ton. C'est un espace plus petit qu'entre les autres notes. Entre les autres notes, il y a un ton. Eh bien, ces notes noires, elles vont prendre le nom des notes qui sont autour d'elles. Quand elles vont emprunter le nom de la note du dessous, on va dire qu'elles sont bémol. Imaginons que je suis la touche noire entre le do et le ré. Eh bien, je vais soit m'appeler do dièse, parce que c'est le do qui va monter, soit ré bémol, parce que c'est le ré qui va descendre. Mais tu vois que c'est la même note. C'est le même son. Il n'y a que le nom qui change. Do dièse, si ça vient du dessous. Ré bémol, si ça vient du dessus. Do dièse, si c'est plus aigu que le do. Ré bémol, parce que c'est plus grave que le ré. Regardons sur le clavier. Et comme je te disais, la première touche noire entre do et ré, elle est un peu plus aiguë que le do. C'est comme le do, mais il est plus aiguë. On dit que c'est le do dièse. Ou alors, on peut dire que c'est le ré qui descend. Ré bémol. Do dièse ou ré bémol. Ici, entre ré et mi, soit on pense que c'est le ré qui monte, qui est plus aiguë. Donc, ça va être le ré dièse. Ou le mi bémol. Dièse, ça monte. Bémol, ça descend. Ici, comme je te dis, il n'y a pas de touche noire entre mi et fa. Donc, on ne s'en occupe pas. Entre fa et sol, tu as soit le fa qui monte, donc ça va être le fa dièse, ou le sol bémol. Et c'est la même note, fa dièse ou sol bémol, entre fa et sol. Entre sol et la, eh bien, toujours sol qui monte, sol dièse, la qui descend, la bémol. entre la et si, soit la dièse, soit si qui descend, si bémol. Et entre si et do, il n'y a rien, on ne s'en occupe pas. Chaque touche noire a donc deux noms possibles. Tout est reporté sur ce dessin. Regarde-le bien, parce que je vais te donner des exercices à faire à partir de ce dessin. D'abord, tu vas devoir le reconstituer sous forme de puzzle. Ensuite, tu vas devoir le recopier, écrire le nom des touches noires sans te tromper, le prendre en photo et me l'envoyer. Comme ça, je pourrais corriger. Pour finir, j'ai fait un quiz. Tu dois répondre à des questions pour voir si tu as bien compris. Tu t'aides du dessin et tu verras, ce n'est pas si difficile à comprendre, les dièses et les bémols. Tu as bien pourras. Merci.